Aujourd'hui, on va réagir à l'évolution des joueurs Switch de 2018 à 2023. Les joueurs de cette plateforme sont souvent critiqués, alors que pourtant ils sont limités à 30 FPS, ce qui rend le jeu vraiment très dur. On va donc voir toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, et en combien de temps il aura fallu pour atteindre un bon niveau de jeu. Comme d'hab, si vous aimez vous kiffer ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner parce que c'est la chaîne secondaire. Pensez aussi au code créateur WASZZ dans la boutique. Et puis bah, je pense qu'on peut commencer ! Mais juste avant, il faut que je vous parle de Wondershare Uniconverter qui sponsorise cette vidéo. Uniconverter, c'est une app gratuite dispo sur tous les PC, qui permet de faire plein de choses, comme par exemple convertir des vidéos et audios en autre format, compresser des fichiers sans perdre de qualité, ou encore les éditer facilement grâce à leur fonctionnalité d'édition de vidéos. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu développer d'autres choses incroyables, comme par exemple le débruiteur. Ça permet de supprimer les bruits de fond d'un audio, ça peut être super pratique si jamais vous avez un micro pas ouf ou alors un bruit dérangeant. L'IA a aussi permis de créer l'autorecadrage, qui lui permet de détecter et de redimensionner automatiquement les vidéos pour les différentes plateformes. C'est donc parfait pour transformer vos vidéos en shorts, par exemple. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. J'aurais pu aussi vous parler du suppresseur de voix, de l'éditeur de sous-titres, ou même du découpeur intelligent. Ça aussi, c'est fou. Il y a tellement de choses possibles dessus que franchement, ça me prendrait des heures. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment le meilleur logiciel pour tout ça. Alors foncez l'essayer en le téléchargeant avec le lien en description. Sur ce, bonne vidéo ! Le youtubeur qu'on va regarder s'appelle RedPanda, c'est un joueur Switch. Et il nous montre sa progression pendant 5 ans, où il est passé de noob à pro. Donc là, c'était à l'époque, à la saison 4, quand il a pu me jouer pour la première fois. On peut voir déjà au niveau de son skin bambi, le pauvre il me fait de la peine. Pour les mécaniques, bah regardez, c'est dur. Il galérait déjà juste à se déplacer, à poser des constructions en même temps. Après, c'est normal, c'était le moment de découverte. Je sais que la Switch, ça a été toujours très très populaire, parce que c'est une console assez portable. Par exemple, je sais que la petite soeur de ma copine, elle sera à jouer sur Switch. C'est très répandu, mais en même temps, c'est très compliqué de jouer dessus. Déjà, sans mané de pro, pour moi, c'est vraiment dur. Mais même avec ça, t'es tellement limité au terme de performance que c'est chaud. Là, on a la saison 5, il y a de la vraie game. Ouais, bon, c'était des bots en face. Vous avez vu comment il galère déjà ? Regardez juste pour finir un petit fight. Hop, il prend un kill. Après, bien évidemment, là, il paraît très très nul. Mais il faut bien prendre en compte aussi, c'est qu'à l'époque, les joueurs étaient très très nuls à la saison 5. C'était pas du tout le niveau de maintenant. Il enchaînait quand même déjà pas mal les kills. Au niveau de là, il m'est raté quelques balles, mais ça allait quand même. Là, on est passé directement à la saison 6 avec Tomato Temple. Oh là là, les souvenirs que ça rappelle aussi. Pour l'instant, il pose toujours pas beaucoup de construction. C'est vraiment que du fight comme ça. Là, c'est un petit build fight, ok. Alors, au niveau des retakes, on l'a avec la gusse des rampes. Ok. Ça va, en vrai, ça passe. Bon, par contre, il met des gros, gros coups. C'est horrible. Au niveau de l'édit, ok. Pour un joueur saison 6, ça va. Oh, Martial, il savait pas faire ça à l'époque. Oh, les bâtards. C'est même pas une bonne. On avance à la saison 7. Au niveau des déplacements, on peut voir que maintenant, il arrive à bouger plus tiré. Il est beaucoup plus mobile. Ça se voit qu'il a mieux pris en compte et en main la plateforme. Une saison de plus, encore une fois. La qualité est vraiment dégueulasse, mais on peut voir que les retakes se sont vachement améliorés quand même. C'est beaucoup mieux. Hop. Au niveau de l'aime, ça va aussi. Là, il essaie de montrer un petit peu ses edits. Ok, bon. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais ça va s'améliorer. Oh, petit kill sympa, ok. Il avait l'air de prendre confiance aussi. Saison 9. Ah oui, regardez ça. Là, par contre, il y a une vraie, vraie progression. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Je sais qu'au fur et à mesure des années, Piguet m'a mis des petites aides pour aider un petit peu les switches. Pas de truc de dingue non plus, mais bon. Ça peut aussi aider à sa progression. On arrive à la saison 10 maintenant. L'une de mes préférées sur Fortnite. Eh, il faisait un petit carnage là. Il avait l'air super déter par contre. Il faisait beaucoup d'entraînement et tout. Ça se voit qu'il voulait s'améliorer absolument. Là, il repart en fight. Ok. Ah ouais, maintenant, il arrive à poser plusieurs conscrets à la fois et tout. Il gère. On a avancé de quelques saisons. On est maintenant saison 12. Et on peut voir qu'il arrive les doubles édits. Ah ouais. Tout ça à 30 fps quand même. Regardez ça. Hop. Des petits tritakes et tout. Carrément, ça faisait le mec Martoz. Hop. Ça enchaîne. Hop. 90. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous jouez sur Switch. Parce que je prévois une map exclusivement pour les joueurs Switch. J'aimerais savoir si vous êtes nombreux. Saison 14. Il te regarde bien, bien, bien le build fight. C'est une discipline qu'il a l'air d'adorer comme le monteur à l'époque. Tu penses que tu le battais, Gio ? Carrément, je l'écrase. Moi, je pense pas. Il est sérieux. Il a un bourlingueur. Wesh, il a une belle balle, là. Hop. Encore. Je crois que c'était la saison de la révélation pour lui, pour le moment. On arrive à la saison 16. Hop. Là, ça enchaîne bien. Il y a une bonne dynamique. C'est cool. Ouf. Ah oui, petit shitone. Sympa. Il remonte. Ah, mais il commence à faire des plays. Même moi, je comprends pas, frérot. Comme quoi, les gars, avec de la persévérance et de la motivation, vous pouvez réussir à vous en sortir sur Switch. Alors, c'est vrai que vous arriverez jamais à rivaliser en termes de performance avec un mec qui a 360 FPS. On est bien d'accord. Mais quand même, vous pouvez faire de belles choses. Regardez ce mec, c'en est la preuve. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est pour montrer aux gens Switch. Les gars, regardez. Vous en êtes capables. Hop. Là, il enchaîne. D'ailleurs, la petite particularité, c'est qu'à cette saison-là, il était passé sur PC, mais avec une manette de Switch tout de même. Vous pouvez le voir au niveau des touches que c'est toujours ça. C'est aussi ça qui lui a permis d'avoir une telle progression, je pense. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal, une transition sur PC quelques mois, juste le temps de s'améliorer encore plus, de comprendre plus la manette et tout. Et puis, de repasser sur Switch, même si la différence doit quand même être assez énorme. Le mec est vachement chaud. Pour avoir joué ma main avec une manette Switch il n'y a pas longtemps, je trouve la prise en main vraiment moins bien qu'une manette PS5, par exemple. Il est vraiment bouillant. Saison 19 maintenant, comme vous pouvez le voir, il est bel et bien passé sur une manette de PlayStation. C'est quand même sympa de voir l'évolution d'un mec qui est parti de Switch pour ensuite step up. Saison 19, en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça va. Ah oui, non, mais il est vraiment bouillant, par contre, hein. Oh là 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 ! Mais il met de ses cartouches, le poteau, là ! Bon, maintenant, on va regarder un autre joueur Switch, cette fois, avec bel et bien 30 FPS. On avait vu le niveau qu'on pouvait avoir jusqu'au chapitre 2. Là, maintenant, on regarde à la saison 4 du chapitre 2. Alors déjà, au niveau des édits... Ah oui, c'est vraiment, vraiment fluide, hein. Ça doit tellement saccader, son image. J'avoue qu'il est chaud, le mec. Il y a 3 ans, il était déjà capable de faire de telles dingueries. Mais j'ai tellement hâte de voir maintenant ! Eh bien ça, c'est ce qu'il est capable de faire, là, tout de suite ! Oh ! Mais regardez-moi ce monstre ! Oh là 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 ! Mais, eh, vous savez que premier degré, même si je m'entraîne une semaine, j'arrive pas à le faire, hein. Mais ça va tellement vite ! Il enchaîne triple édit sur triple édit, mais il n'y a même pas une seule erreur. Tu dégages ! Bon, ça, c'était clairement un clipboard, c'est-à-dire que le mec s'est laissé tuer, mais bon. Oh là 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 ! C'est donc ça, les sujets en 2023 ? Enfin, du moins, les meilleurs. Oh là 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 ! Il doit avoir un truc, c'est pas possible, il doit y avoir un buy de macro ou quoi. Parce que je regarde le timer en haut et ça l'est pas. Légère suite, là, j'ai besoin de votre expertise pour vous, c'est légit ou pas ? Carrément, tellement il va vite, je doute. Il s'y repart pour un petit solo build, je kiffe son skin d'ailleurs. Franchement, gros, gros respect à ce mec, hein. Carrément, tu prends mon petit pouce bleu, Char-Char. Bon, eh bien la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment un format très chill, très tranquille. On s'est posé, on a regardé un petit peu. Franchement, j'ai pris une claque, je m'attendais pas à avoir un tel niveau de jeu. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu et le petit code créateur 177 dans votre boutique. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501